Peuple d'Afrique, le passé historique, que chante l'hymne de la Guinée, fière jeune, illustrée pour paix de nos frères. Mort au champ d'honneur, un libérant l'Afrique, le peuple des Guinées, prêchant l'unité, appelle l'Afrique liberté. Liberté, c'est la voix d'un peuple qui appelle tous ses frères de la grande Afrique. Liberté, c'est la voix d'un peuple qui appelle tous ses frères à se retrouver. Partissons l'unité africaine dans l'indépendance retrouvée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Après cette entonaison remarquable... J'ai failli perdre le fil en fait. Donc après cette entonaison remarquable de nos concitoyens ici à Paris, je voudrais avec votre permission, car tout commence avec Dieu et tout finit avec Dieu. Nous avons des imams parmi nous. Nous avons l'imam Mohamed Konaté de Lyon qui a bien voulu faire le déplacement et nous avons l'imam Ibrahim Sissé, imam du 12e arrondissement de Paris. Donc nous voudrions donner l'imam Ibrahim Sissé de bien venir, de bien vouloir mettre cet événement sous la garde de l'éternel notre Dieu. Imam, salam alaykum. Je vous remercie de Dieu. 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 Et le verset lit dit ceci. « Et cramponnez-vous tous ensemble au câble de Dieu et ne soyez pas divisés. Rappelez-vous le bienfait de Dieu sur vous lorsque vous étiez des ennemis et c'est lui qui a réconcilié vos cœurs. Puis, par son bienfait, vous êtes devenus des frères. » Si, frères, ce ne sont pas des hommes et des hommes, c'est la fratrie. Et alors que vous étiez au bord d'un abîme de feu, c'est lui qui vous en a sauvés. « Ainsi, Dieu vous montre ses signes afin que vous soyez bien guidés. » Que ce soit issu de vous une communauté, vous les peuples, que ce soit issu de vous une communauté qui appelle au bien. « Ordonne le convenable et interdit le blâmable, car ce seront eux qui réussiront. » « Ne soyez pas comme ceux qui se sont divisés et se sont mis à disputer après que les preuves leur furent venues. » Et ceux-là auront un énorme châtiment le jour du jugement. Et c'est le sens rapproché du verset en français. Je vais laisser la place à mon frère Mohamed de faire le doua en arabe pour l'ouverture. Et ensuite, je vais donner une petite traduction de ce qu'il va vous lire. Je vais donner une petite traduction de ce qu'il va vous lire. Je vais donner une petite traduction de ce qu'il va vous lire. Je vais donner une petite traduction de ce qu'il va vous lire. Je vais donner une petite traduction de ce qu'il va vous lire. Je vais donner une petite traduction de ce qu'il va vous lire. Je vais donner une petite traduction de ce qu'il va vous lire. Je vais donner une petite traduction de ce qu'il va vous lire. Je vais donner une petite traduction de ce qu'il va vous lire. Je vais donner une petite traduction de ce qu'il va vous lire. Je vais donner une petite traduction de ce qu'il va vous lire. Je vais donner une petite traduction de ce qu'il va vous lire. Je vais donner une petite traduction de ce qu'il va vous lire. Je vais vous lire. Je vais donner une petite traduction de ce qu'il va vous le dire. Président de la commission des affaires étrangères et des guinées de l'étranger qui préside pour le moment la cérémonie. Monsieur Keta, vous pouvez vous présenter. Vous avez monsieur Jean-Paul Contembe Dounod. J'espère que je n'ai pas écorché son nom. Il est conseiller rapporteur de la commission constituant au CNT. Vous avez monsieur Omar Diakabi, directeur de la communication et de l'information du CNT. Vous avez madame Diaraye Baldé, directrice adjointe du cabinet du président du CNT. Au niveau des ambassadeurs, vous avez monsieur Sengkou Silla, ambassadeur de la République de Guinée en France. Vous avez monsieur Jean-Grovogui, ambassadeur représentant permanent auprès de l'OIF. Vous avez son excellence madame Aïssatou Doukouré, ambassadeur de la République de Guinée auprès des pays du Benelux et de l'Union européenne. Bienvenue madame. Vous avez madame Aminata Kobili-Keta, ambassadeur de la République de Guinée en Italie. Vous avez son excellence monsieur Aliu Bari, ambassadeur de la République de Guinée en Allemagne. Vous avez son excellence monsieur Ali Diallo, ambassadeur de la République de Guinée au Royaume-Uni. Vous avez son excellence monsieur Framoui Marat, ambassadeur de la République de Guinée en Espagne. Au niveau des présidents des bureaux du Conseil des Guinées de l'Étranger, nous avons monsieur Djémori Kouyate, président du Haut Conseil des Guinées de l'Étranger en Allemagne. Vous avez monsieur Camant Michel Benemou, président du bureau du Conseil des Guinées de l'Étranger en Allemagne. Monsieur le président du bureau du Conseil des Guinées au Royaume-Uni, s'est fait représenter par madame Zénab Martin Fofanand, vice-président du dit bureau. Vous avez monsieur Mamadou Kali Diallo, président du Conseil des Guinées de l'Europe en Espagne. Je voudrais, avec votre permission, passer la parole à monsieur Uma Diakabi, directeur de la communication de l'information du CNT, pour la suite de l'information et du programme. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur Touré. Si vous permettez, je demanderai à l'Assemblée s'il y a un chrétien dans la salle pour faire justement formuler les prières pour la réussite de cette rencontre. Est-ce qu'il y a un candidat dans la salle ? Votre attention, s'il vous plaît. Vous allez m'excuser, je ne suis pas un religieux, je suis chrétien, mais je vais juste faire une petite prière. Et s'il y a des chrétiens dans la salle, qu'ils veulent bien faire le signe de la croix, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous sommes réunis aujourd'hui pour un travail important. J'aimerais bien qu'on le place sous le signe de la foi. Parce que sans la foi, on ne peut rien faire. Et cette foi, elle nous est donnée par Dieu. Et pour nous, chrétiens, elle nous a donnée à travers son Fils Jésus-Christ. Et tous les travaux que nous ferons aujourd'hui doivent être guidés par lui. Et c'est seulement à ce prix-là que nous pourrons aboutir à quelque chose de bon pour notre pays. Donc, encore une fois, nous nous remettons entièrement entre les mains de Dieu. Et je vous remercie. Excellences, Monsieur le Président du... Pardon, j'allais dire du Président du Conseil National de la Transition. J'espère qu'il sera là tout à l'heure. Donc, Excellences, Monsieur l'Ambassadeur de Guinée en France, Monsieur Sinko Silla, Monsieur le Président de la Commission Affaires étrangères, Monsieur Ibrahim Sorel Keita, Monsieur le rapporteur de la Commission Constitution, Monsieur Jean-Paul Cotin-Bédouneau, Mesdames et Messieurs les membres des représentations diplomatiques de la Guinée en Allemagne, en Suisse, en Angleterre, en Espagne, en Italie et au Portugal. Certains d'entre eux sont ici présents dans la salle. Madame la directrice d'adjointe de cabinet du Président, Madame Diahaï Balde, Monsieur le conseiller du Président du CNT en charge des relations institutionnelles administratives, Docteur Khalil Aissat-Akita, Mesdames et Messieurs les membres des CGE des pays suspensionnés tout à l'heure, Chers membres des coordinations régionales, Sages, érudits, hommes d'église, Chers invités, Mesdames et Messieurs, en vous rendant titre grade de trop-protocole observé. La Guinée, notre pays, vient de loin depuis son indépendance. Il a traversé de nombreuses épreuves sur le plan social et politique. Nous avons connu des périodes de turbulences marquées par des transitions politiques difficiles, des défis économiques et des aspirations pour une meilleure gouvernance. Malgré ces obstacles, la Guinée montre une résilience remarquable, riche de notre diversité, nous avons toujours réussi à mettre en avant le courage, l'unité et les valeurs de solidarité. Mesdames et Messieurs, je me permets, au nom du Président du CNT, qui sera avec nous tout à l'heure, de remercier chacun de vous pour avoir effectué les deux placements afin de prendre part à cette rencontre ô combien importante. Rassurez-vous, celle-ci n'est pas en soi un acte d'engagement politique ou politicien, mais plutôt la preuve d'une détermination citoyenne profonde à mettre en avant la Guinée, notre patrimoine commun. Beaucoup d'entre vous viennent de loin, on l'a dit tout à l'heure. Votre participation citoyenne à cette présentation de l'avant-projet de la nouvelle Constitution reflète cette volonté collective de se relever et de construire un pays plus stable, plus prospère et respectueux des droits de chacun. Cet avant-projet de la nouvelle Constitution est ce que nous avons de plus fondamental pour régir les relations entre nous, mais aussi entre nous et les institutions de notre pays. Dieu merci, aujourd'hui, vous avez les rédacteurs de cette Constitution en face de vous. Ils sont venus vous présenter le travail et recueillir vos contributions. Si ce travail est indiscutablement celui du CNT, force est de reconnaître que son esprit et sa pensée sont dictés par les populations guinéennes que nous sommes. Pour rappel, après son installation le 5 février 2022, les conseillers nationaux se sont déployés sur toute l'étendue du territoire national pour recueillir les avis et préoccupations des Guinéens dans le cadre de la rédaction de la nouvelle Constitution. Les conseillers nationaux ont enrichi leur compréhension par les assises nationales, le dialogue interguinéen, le symposium sur le constitutionnalisme, le débat d'orientation constitutionnelle, avant de procéder à la rédaction de l'avant-projet des Constitutions qui a été lui-même soumis au dialogue institutionnel avec toutes les entités majeures de la vie nationale. C'est après tout ce processus que l'organe législatif de la transition vous rencontre ici à Paris pour discuter de l'avenir de notre pays, un avenir que nous voulons tous prometteur, un havre de paix pour nous, mais aussi et surtout pour les générations futures. C'est cela notre devoir. Donc, Excellence, Monsieur l'Ambassadeur de Guinée en France, Mesdames et Messieurs, A présent, je vais vous faire lecture du déroulé qui va ponctuer la présente rencontre. Tout à l'heure, on va procéder à une projection d'une petite vidéo sur le processus d'élaboration de l'avant-projet de nouvelle constitution. Après cela, on donnera la parole à Messieurs le Président du CGE France pour son mot de bienvenue. Après, on donnera la parole à Messieurs le Président de la Commission Affaires étrangères pour un mot introductif. Et après ceci, nous donnerons la parole à Messieurs l'Ambassadeur de la Guinée en France pour l'ouverture des travaux de cette rencontre. Nous prendrons la pause déjeuner si les services de FIAP Paris l'acceptent, bien évidemment, ce qui est prévu par ailleurs. Et du retour de la pause, nous allons continuer la présentation de l'avant-projet de constitution. Après la présentation, nous allons passer à la série contributions et série questions-réponses. Donc, si ce programme est accepté de tous, je vais sans plus tarder passer à la projection de la petite vidéo, comme je le disais tantôt, sur le processus d'élaboration de l'avant-projet de la constitution. Merci. Dès le cadre de la refondation de l'État et de la rectification institutionnelle, les évolus de la transition, en leur tête, le Comité national de l'Assemblée pour le développement CNRD ambitionne de l'autil à Guinée d'une constitution qui ressemble et rassemble les guiléens autour des idées au commun. Cette constitution respectueuse des droits fondamentaux devra garantir l'unité nationale. Pour atteindre cet objectif, 11 étapes sont mises en œuvre pour balader le chemin et constituer le processus d'élaboration de la nouvelle constitution. Tout d'abord, la mission de consultation des populations par les conseillers nationaux dans les 33 préfectures de la Guinée et les 6 communes de Conakry, comprenant les îles de l'Orsa et sous le leadership de Dr Dan Sakuruma, président de l'organe législatif de la transition, les conseillers nationaux sont déployés pour écouter les guiléens, recueillir leurs avis et préoccupations et établir une meilleure cartographie de leurs aspirations. Pour mener à bien cette mission, chaque équipe a été menée de questionnaires préalablement établis, à travers lesquels les guiléens interrogés ont apporté des réponses. Les focus groupes ont été organisés pour que les populations visent débrement et de façon couverte ce qu'ils attendent de la transition. Les assises nationales, la journée de vérité et de pardon, ont pour objectif d'obtenir qu'il y ait une occasion historique et unique de se regarder en face, les yeux dans les yeux, et de se parler franchement à cœur ouvert. Pour aller vite et bien, le 25 mars 2022, le général Mamadi Goumouya, président de la République, a par décret institué la mise en place du Comité national des assises. Le programme est au présidé par les deux plus hautes autorités religieuses du pays. Les 90 000 personnes touchées se sont prononcées sur les différentes exactions qu'elles ont subies. Il s'agit par exemple des violences d'État, des violences physiques et psychologiques, des exécutions extrajudiciaires. Les exactions sont des natures politiques, religieuses, sociales et culturelles. Après plusieurs semaines de rencontres, 45 recommandations ont été ainsi formulées dans le rapport final. Les recommandations servent de guide pour faciliter la réconciliation nationale. Par ailleurs, la sollicitation persistante des acteurs sociopolitiques du pays amène le président de la République à mettre en place par décret le dialogue interkénéen. Cette initiative vise à favoriser les échanges constructifs entre le gouvernement, les partis politiques et la société civile autour de la politique de la transition. Les participants à ce cadre de dialogue interkénéen pour libérer leur point de vue sur les différentes étapes de chronogramme de la transition. Les échanges ont porté également sur l'identification des défis et problèmes liés à la mise en œuvre du chronogramme ainsi que sur la formulation des recommandations. Le symposium sur le constitutionnalisme guinéen, est une haute étape très importante du déroulement de la transition, mais aussi élevément décisif pour le CNT, qui a la longue responsabilité de conduire le processus de rédaction de la nouvelle constitution. Il y a 200 personnes issues de coalitions politiques, des organisations de la société civile et des experts et internationaux pour répondre favorablement à l'affaire du CNT. L'objectif étant de créer un cadre échangeux avec la participation de toutes les couches intellectuelles de la Guinée et d'ailleurs. L'organisation de cette imposition va permettre à l'organe législatif d'avoir des éléments d'appréciation des experts nationaux et internationaux sur le choix que les guinéens doivent opérer par rapport aux futures institutions de la république au débat d'orientation constitutionnelle. Une première dans l'histoire de la république de Guinée et une étape décisive dans le processus d'élaboration de la constitution. Il est la suite logique du symposium sur le constitutionnalisme, l'équité du Conseil national de la transition qui a montré l'une des étapes importantes du processus d'élaboration de la nouvelle constitution. Un débat technique pour ouvrir le pouvoir des discussions et des échanges entre les acteurs sociopolitiques et les marques de la représentation nationale. Pour toucher le maximum des guinéens, le CNT a créé pour la circonstance une plateforme de participation citoyenne accessible et puis d'un navigateur à travers le www.deva-citoyen.org et un centre d'appel de 10 à 13 disponibles dans toutes les langues nationales du pays. Cette opportunité permet aux citoyens de participer activement à l'élaboration de la constitution, le but étant d'éliminer les polémiques spériles, réduire les divergences et de favoriser une approche consensuelle et constructive. Après des différentes étapes, le Conseil national de la transition procède à l'élaboration de l'avant-projet de la constitution. Il transfira le dialogue institutionnel pour approfondir à un projet de constitution qui sera soumis au référendum constitutionnel avant la promulgation par le président de la République et la culpabilisation pour une plus grande appréciation par le peuple Voilà, mesdames et messieurs, la petite vidéo préparée qui portait sur le processus d'élaboration de l'avant-projet de la nouvelle constitution. Si M. Silla est dans la salle, il peut nous allumer les lumières, s'il vous plaît. Donc, à présent, sans plus tarder, je vais donner la parole à M. le Président du CGE France pour son discours. Excellence, M. Sinkou Silla, ambassadeur de Guinée en France, au Portugal, en Israël et à la principauté de Monaco. Excellence, mesdames et messieurs les ambassadeurs de Guinée en Europe, mesdames et messieurs les membres de la délégation du CNT, Honorable Sorel Keïta, président de la commission des affaires étrangères du CNT, M. Djemori Kouyate, président du Haut Conseil des Guinéens établi à l'étranger, mesdames et messieurs les présidents et présidentes des conseils des Guinéens établis en Europe, mesdames les représentants des confessions religieuses, chers compatriotes, mesdames et messieurs. Le Conseil des Guinéens établi en France est heureux de vous accueillir à Paris et par ma voix vous souhaite la bienvenue. Nous sommes réunis aujourd'hui pour un événement qui marquera à jamais l'histoire de notre pays en général et celle de la communauté guinéenne de France en particulier. Le président du CNT, l'honorable docteur Dansa Kourma, nous fait l'honneur de rendre visite à ses compatriotes de France, une visite de travail pour échanger avec eux autour du texte de loi qui régit la vie de notre nation à savoir la future constitution guinéenne et nous la remercions. Nous sommes reconnaissants de tout le travail accompli en amont par les membres de la commission des lois du CNT ainsi que tous les membres du CNT. Les citoyens guinéens ont également été consultés sur place en Guinée à travers le travail de terrain des députés. Il nous reviendra aujourd'hui après l'exposé que voudrons bien nous faire monsieur le président du CNT et la délégation qui l'accompagne de poser les questions sur les zones d'ombre qui persistent afin d'approfondir notre compréhension de ce texte si important pour notre pays. Nous espérons que nos remarques et suggestions seront prises en compte. La communauté guinéenne de France est prête pour cet exercice citoyen à l'instar de toute la déspora guinéenne à travers le monde. Monsieur le président du CNT, les conseils des Guinéens établis à l'étranger pour leur part espèrent que les articles relatifs aux finances consacreront des chapitres pour leur budget de fonctionnement. En effet, depuis leur mise en place en septembre 2022, les CGE ne fonctionnent que grâce aux cotisations de leurs membres. Mesdames et messieurs, cet avant-projet de constitution est appelé à être amendé et amélioré sur différents points. Il deviendra ainsi à la fois l'outil et la référence pour une véritable démocratie et ce, dans un seul et unique but, privilégier l'intérêt supérieur du peuple de Guinée. Vive la Guinée, vive la communauté guinéenne de France. Je vous remercie. Merci beaucoup monsieur le président du CGE France. Comme je le disais tantôt, essayons d'être brefs dans les interventions pour prendre la pause à 14 heures, s'il vous plaît. Donc, à présent, je vais donner la parole à monsieur le président de la commission affaires étrangères et Guinée établie à l'étranger, monsieur Ibrahim Sochel Keita, pour son mot introductif. Ok, merci. Si ça ne vous embête pas, je vais rester là. Je vous salue tous. Je pense que, d'abord, je voudrais vraiment vous présenter nos excuses pour ces différents retards. Je sais qu'il y a des gens qui sont là depuis 10 heures. Nous en sommes profondément désolés et donc, par respect pour cela, je ne vais pas dire grand-chose sinon merci d'être là. Et cet exercice que nous avons aujourd'hui est un exercice très important parce qu'on parle pour l'instant de l'avant-projet. Ce n'est pas encore le projet. Il sera projet après, justement, les rencontres telles que celles d'aujourd'hui dont vous avez la possibilité d'enrichir le contenu de ce projet, de cet avant-projet de constitution par vos remarques, par vos interventions, par vos suggestions. Ça sera ce que vous allez faire tout à l'heure. Mais juste avant, il y aura un petit mot de M. l'ambassadeur, son excellence, M. Sincon, et il y aura tout de suite Jean-Paul Cotin-Bendouneau qui a été un membre très actif à une cheville, plus qu'une cheville ouvrière de ce processus de constitution qui va vous dérouler quelques premières lignes de cet avant-projet parce que je sais que la plupart d'entre vous, vous êtes là pour ça. Vous nous l'avez dit en amont et je remercie vraiment tous ceux qui ont pu faire ce déplacement, surtout ceux qui l'ont su à la dernière minute, c'est-à-dire depuis 48 heures. Certains sont dans la salle. J'en profite pour féliciter hier à la mairie du 16e. La Guinée était à l'honneur par rapport à son sens de l'innovation au niveau de sa jeunesse, au niveau de ses populations. Et certains sont ici. Je les vois dans la salle. Je vois l'ambassadeur Keta, je vois le frère Daouda et d'autres. Je ne vais pas tous vous citer mais c'est vraiment important que vous soyez là parce que tout cela participe justement de la dynamique positive de notre pays qui fera l'objet justement de ces échanges que nous aurons. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Président de la Commission Affaires étrangères, Guinée établie à l'étranger. À présent, en l'absence du Président du Conseil national de la transition, son Excellence Docteur Dansa Kourouma, l'honneur prévient à son Excellence Monsieur Sinkou Silla, ambassadeur de Guinée en France, pour prononcer son discours d'ouverture des travaux de cette présente cérémonie. À vous la parole. Excellence. Merci. Honorable Monsieur le Président du Conseil national de la transition, Excellence, Mesdames et Messieurs, les chefs de mission diplomatique de la zone Europe ici présente, Monsieur les sages représentants des confessions religieuses, Monsieur le Président des conseils des Guinéens d'Europe, chers membres des différentes associations, distingués invités, en vous rend groade respectueusement observée. Honorable Monsieur le Président du Conseil national de la transition, c'est pour moi un insigne honneur et un réel plaisir de saluer votre présence à Paris dans le cadre de la présentation de l'avant-projet de la nouvelle Constitution qui devrait engager l'avenir de notre nation. Au nom de la mission diplomatique de Paris ainsi que de celle d'Europe, notamment d'Italie, du Royaume de Belgique, de l'Allemagne, du Royaume de la Grande-Bretagne et du Royaume d'Espagne, qu'il me soit permis, chers collègues, de vous exprimer notre profonde gratitude et notre reconnaissance pour votre engagement qui n'a jamais fait défaut surtout pour répondre à l'appel de la nation et de ses institutions dans vos juridictions respectives et même au-delà. C'est le cas d'ailleurs aujourd'hui en France. C'est aussi le lieu de souhaiter à la forte délégation parlementaire qui vous accompagne, honorable Monsieur le Président, la chaleureuse et fraternelle bienvenue en France. En effet, cette initiative s'inscrit dans une démarche inclusive et citoyenne afin de permettre à tous les Guinéens sans exclusif de prendre part à la vie de la nation. Ainsi, il s'agit du quatrième point du chronogramme de la transition qui est l'élaboration de la nouvelle Constitution qui sera suivie logiquement de l'organisation du scrutin référendaire sur la nouvelle Constitution. Cette démarche doit être saluée et encouragée puisqu'elle est en parfaite harmonie avec la vision du chef de l'État, le général de corps d'armée, Mamadi Doumbouya, qui n'a cessé de mettre un accent particulier sur la participation inclusive de tous les Guinéens depuis qu'ils président au destiné de la Guinée. À moins que je me trompe, force est de constater que c'est la toute première fois que l'avant-projet d'une Constitution guinéenne soit présentée et soumise à la consultation du peuple souverain de Guinée. Cela témoigne de la volonté réelle des autorités qui souhaitent favoriser la contribution de toutes les composantes de notre nation afin que le texte constitutionnel final soit l'émanation de la volonté générale et des aspirations du peuple guinéen. D'ailleurs, Emmanuel Siès ne disait-il pas, je cite, « Tous les pouvoirs créés par la Constitution sans distinction sont une émanation de la volonté générale. Tous viennent du peuple, c'est-à-dire de la nation. » C'est donc l'occasion de vous témoigner de tout l'intérêt que le peuple de Guinée, dans sa grande majorité et singulièrement, encore une fois, du président de la République, porte à la communauté guinéenne que vous représentez fidèlement et fièrement dans le dessin d'œuvrer ensemble au renforcement de la solidarité, de l'unité et du patriotisme agissant qui nous incarnent et prendre objectivement les rênes du développement de notre chère nation. Cela voudrait dire, mes chers compatriotes, vous qui êtes présents aujourd'hui dans cette salle, considérez-vous à l'honneur, car en décidant de parcourir tous ces kilomètres pour venir à votre rencontre, le président du CNT, sa délégation, ont tout simplement voulu prendre en compte vos opinions, vos contributions intellectuelles, vos critiques constructives qui serviront à parfaire le texte constitutionnel qui est en train d'être élaboré avant que ce dernier ne soit soumis au vote référendaire. Honorables M. le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil national de la transition, chers concitoyens, qu'il me soit permis de vous dire que sous la haute clairvoyance et le leadership de son excellence, M. le ministre des Affaires étrangères, qui attache du prix à la promotion du vivre ensemble et de la cohésion sociale, mes homologues, ambassadeurs et moi-même entretenons de bonnes relations avec nos ressortissants qui font montre de décence et de respect, surtout en ce qui concerne le respect de l'autorité. Nous nous déplaçons dans les villes de nos juridictions respectives pour être au contact de nos ressortissants, écouter leurs préoccupations et apporter des solutions dans la mesure du possible. Je voudrais encore une fois vous remercier, chers collègues ambassadeurs, pour avoir fait ce déplacement. En effet, soyez donc rassurés que vous allez interagir avec les Guinéennes et des Guinéens, patriotes épris de paix émus par un seul et unique esprit, l'intérêt supérieur de la Guinée. Avant de clore mon propos, je voudrais une fois de plus saluer votre belle initiative, honorable M. le Président de la Transition et remercier du Conseil National de la Transition, autant pour moi, et remercier tous nos soeurs, nos frères, les chefs religieux, les présidents d'associations, les leaders d'opinion qui ont accepté de reprendre à ce rendez-vous citoyen, bien que vous puissiez rester à la maison ou éventuellement vaguer à d'autres occupations. Nous vous prions d'observer le silence et le respect lors de la présentation de l'avant-projet de la nouvelle Constitution, de rélever vos questions et apporter dans la mesure du possible vos suggestions et observations. Je déclare donc l'ouverture de la présente session. Vive la paix et l'unité nationale. Que Dieu bénisse la Guinée et les Guinéens. Je vous remercie. Merci beaucoup, Excellences Monsieur l'Ambassadeur de la Guinée en France pour cette brillante intervention. Vous avez dit quelque chose de fondamental tout à l'heure. On va présenter l'avant-projet de Constitution et vous voudrez bien prendre note de vos remarques, de vos suggestions et après la présentation de l'avant-projet, on passera à la série questions-réponses plus tard. Donc il est important de noter dès maintenant au fur et à mesure que nous présentons le texte, vous notez l'article concerné et vous préparez vos questions pour la suite. Et donc, sans plus tarder, Mesdames et Messieurs, nous avons une quinzaine de minutes. Je fais noter la présence remarquée de Monsieur le sénateur de la République française, Monsieur Akli Melouli, président du groupe d'amitié France-Guinée. Il est parmi nous dans la salle. de la République מא�